Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Si tu découvres cette chaîne à travers cette vidéo, n'oublie pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper sur nos prochaines vidéos. Est-ce que les pratiques sexuelles telles que la sodomie, la fellation et autres ne sont-elles pas mauvaises pour un couple chrétien ? C'est quoi réellement une déviation sexuelle ? Mais tout n'est qu'à si bon année, n'est-ce pas que je m'occupe de l'ébité ? Voici. Qui a moins de dix ans, dix-huit ans ? Lève les mains. Moins de dix-huit ans. Lève les mains. Ah, vous avez tous plus de dix-huit ans ? Ok. Ah ! Moi j'avais quinze ans, je connaissais tout ça. Et je crois qu'en ces temps-là, il n'y avait pas l'internet, mais on connaissait déjà beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ces jeunes de quinze ans, ils connaissent plein de choses. Voici d'abord la définition de ce que vous dites. Le cunulingus. Cunulingus, c'est lorsque l'homme lèche la partie intime de la femme. Félation, c'est lorsque la femme met dans sa bouche la partie intime de l'homme. Sodomie, c'est lorsque l'homme, au lieu de connaître la femme par le moyen vaginal, la connaît par le moyen anal. C'est ça, la définition de ce qu'on vient de dire. Alors, ce qui est normal et qui ne crée aucun problème, c'est la voie vaginale, où l'homme connaît la femme par la voie vaginale. Mais pour ce qui est de la fellation, cunulingus, sodomie, il y a beaucoup de problèmes dans les couples, parce que, comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, il y a tout un débat. Voici le débat. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Les libres penseurs disent ceci, que le corps de la femme est à l'homme, c'est-à-dire tout le corps. C'est-à-dire, si on te donne tous les corps, tous les ? Tous les corps. Et eux, ils disent que l'homme et la femme dans le mariage peuvent tout faire tant qu'ils ne se font pas mal et tant qu'ils ne se donnent pas des microbes. Mais il y a d'autres, maintenant, qui sont stricts, qui disent qu'il faut seulement la voie vaginale. Voici. Dans le domaine du mariage, on ne peut pas venir ici et dire, faites ceci, faites cela, faites ceci. C'est de telles questions, on y répond au bureau. Amen. Ça se répond au bureau. Mais voici ce que je peux vous dire de manière générale. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire, quand tu fais la fellation, le cunulingus, la sodomie, après tu demandes pardon, donc ta conscience te réproche, c'est un péché, ne le fait pas. De deux. Tout ce qui détruit le corps, le temple du Saint-Esprit est un péché. Si quand tu fais ça, ta femme, elle tombe malade, elle a des hémorroïdes, ou il y a des maladies dans la bouche, chez l'homme, les herpès et tout le reste, donc comme ça donne des maladies, donc ça détruit le temple du Saint-Esprit. Aussi. Tout ce qui se fait en imposant à l'autre, l'autre ne veut pas, toi tu veux, c'est de l'égoïsme. Et souvent les chrétiens tombent dans ces choses-là à cause de la pornographie. Quand ils regardent des films pornographiques, et ils veulent faire ça à leur femme, ils veulent ça, mais la femme là, que tu regardes dans des films pornographiques, certaines prennent des médicaments, d'autres, elle est une prostituée, elle est habituée à faire ça tous les jours, tout le temps, maintenant tu vas prendre une jeune fille qui n'a jamais fait ça depuis toute sa vie, tu as regardé un film, tu veux, il y a un homme par exemple qui voulait faire ça à sa femme, il a dit ok, moi si je veux prendre une grosse banane, et puis on va voir chez toi, ça te fera quoi ? L'homme a fui. Alors ça veut dire ceci, lorsque homme, toi tu veux faire des choses à ta femme, pose-toi la question, si tu étais une femme, tu aimerais qu'on te fasse ça ? Voici le principe, lorsque la Bible n'écrit pas les choses clairement, comment tu peux connaître la volonté de Dieu ? Un, la paix, quand tu sens qu'il n'y a pas la paix, fais attention. Deux, quand il n'y a pas l'amour, fais attention. Trois, quand il y a la violence et la brutalité, fais attention. Nous entendons, c'est vrai, qu'il y a des femmes qui aiment la brutalité, qu'on leur fasse des choses brutalement, souvent ce sont des femmes qui ont des problèmes psychologiques. quand l'homme est doux, ah, il y a un balité, il y a un balité. Ce sont souvent des femmes qui ont un problème psychologique, qui aiment la douleur, elles ont le plaisir par la douleur. C'est un problème psychologique. Souvent ce sont des filles qui ont été tapées, insultées dans leur enfance, alors même quand elles se marient, elles aiment la douleur. Donc, c'est ça, une déviation. Mais les déviations clairement écrites dans la Bible, clairement avec verser, c'est l'homosexualité. La Bible interdit un homme de coucher avec un homme, à une femme de coucher avec une femme, c'est écrit clairement. La Bible interdit de coucher avec un animal, ça c'est clairement écrit. La Bible interdit de coucher avec quelqu'un de ta famille, l'inceste, ça c'est interdit. L'inceste interdit, l'adultère interdit. La Bible interdit les relations sexuelles avant le mariage, ça c'est clairement interdit. Mais dans le mariage, ça aussi j'aimerais dire ceci, il n'y a pas de questions même à poser pour les célibataires. Un célibataire, tu n'as même pas à poser la question, est-ce que la sodomie c'est mal, qu'une lingue c'est mal. Ça ne te concerne pas d'abord. Amen. Ce n'est pas pour toi. Pour les gens qui sont maintenant mariés, ils sont mariés, maintenant ils trouvent que c'est monotone de faire les choses de la même manière, toujours de la même manière, ils veulent un peu changer. Ce sont eux qui ont le droit de poser ces questions-là. Et voici ma réponse. Si vous le faites sans conviction, c'est un péché. Si ça fait mal à l'autre, c'est un péché. Si ça donne des maladies, c'est un péché. Si tu brutalises l'autre, c'est un péché. Si tu n'as pas la paix du Saint-Esprit, c'est un péché. Ok ? D'accord ? Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour toi. Et si c'est le cas, n'oublie pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Prochainement, et surtout de partager la vidéo à tes proches. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.